TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Donc voilà ce qu'on a donné comme exercice La consigne c'est quoi ? Pour chaque phrase, dites-le s'agit d'une phrase simple Ou d'une phrase composée Ou d'une phrase comme complexe D'accord Nous allons voir ces phrases-là qui sont ci-dessus Ou ci-dessous, excusez-moi Ces phrases qui sont ci-dessous Nous allons voir si elles sont des phrases simples Ou bien elles sont des phrases composées ou des phrases complexes D'accord La première phrase Je préfère m'allonger parce que je ne me sens pas bien Regardons cette phrase-là Est-ce une phrase simple ou une phrase complexe Ou bien une phrase composée ? Par rapport aux définitions que nous avions données On a dit que lorsqu'on a une phrase qui contient Qui comporte une proposition principale C'est-à-dire qui contient une proposition principale Et une proposition subordonnée Cette phrase-là est dite complexe Regardons celle-ci Je préfère m'allonger Parce que je ne me sens pas bien Vous voyez qu'en réalité Dans cette phrase-là On a clairement identifié une proposition principale Et une proposition subordonnée Et quelle est la proposition principale ? Je préfère m'allonger Donc vous voyez qu'ici on a une proposition principale Et on a également une subordonnée Parce que ça introduit toujours une subordonnée conjonctive Qui a pour fonction complément circonstantielle de cause D'accord C'est comme puis-ce que D'accord Donc parce que je ne me sens pas bien On a une proposition ici Subordonnée Donc dès lors qu'on a une proposition principale Une proposition subordonnée On a une phrase qui est dite phrase comme complexe Là on a une phrase complexe Et regardons la deuxième phrase Les enfants sont dans les classes Et ils suivent attentivement Les cours dispensés par les professeurs Je reprends Les enfants sont dans les classes Et ils suivent attentivement 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 Et ils suivent attentivement Les cours dispensés par les professeurs Là regardons cette phrase-là Est-ce une phrase composée ? Est-ce une phrase simple ? Est-ce une phrase complexe ? On verra que Il y a deux propositions indépendantes Qui sont coordonnées dans cette phrase-là La première proposition indépendante C'est quoi ? Les élèves sont dans les classes Et elles sont coordonnées Par une conjonction de coordination Qui est E D'accord Première proposition indépendante Les élèves sont dans les classes Et on a une conjonction de coordination Qui est E Et on a une deuxième proposition indépendante Ils suivent les cours Ils suivent attentivement Les cours dispensés par les professeurs Donc vous voyez qu'ici On a une deuxième proposition indépendante Première proposition indépendante Les enfants sont dans les classes Deuxième proposition indépendante Ils suivent attentivement Les cours dispensés par les professeurs Et ces deux propositions indépendantes-là Elles sont coordonnées Par la conjonction de coordination E Et quand on nous dit dans le cadre du cours On avait dit que lorsque vous avez Deux propositions indépendantes Il s'enfuit Quand il comprit ce qu'il avait fait Virgule Il s'enfuit Est-ce ici on a une phrase simple ? Non Parce qu'il n'y a pas un seul verbe conjugué Parce que dans la phrase simple Il y a un seul verbe conjugué Alors qu'ici on a plusieurs verbes conjugués Il y a le verbe comprendre Il y a le verbe faire Et il y a le verbe simple Sans fuir Donc on ne peut pas avoir une phrase simple Est-ce que vous avez deux propositions indépendantes coordonnées ? Non, ce n'est pas que de propositions indépendantes coordonnées Mais il est juxtaposé Parce qu'ici vous voyez qu'on a une proposition subornée Et la proposition subornée ici Elle est introduite par quand Et quand ça introduit une proposition subornée conjonctue Qui a une fonction complément circonstantielle de temps C'est comme dès que C'est comme avant que C'est comme après que C'est comme pendant que D'accord ? C'est comme au moment que Ça introduit toujours le temps Donc quand il comprit ce qu'il avait fait Vous voyez qu'ici On a une proposition subordonnée Et là On a une proposition principale Il s'enfuie Proposition principale Donc ayant une proposition principale dans la phrase Une proposition subordonnée Là on a une phrase qui est dite complexe Donc phrase Complexe Parce que nous avions dit dans le cadre du cours Qu'une phrase est dite complexe Lorsqu'elle comporte une proposition principale Qui a le verbe noyau de la phrase Et une proposition subordonnée Qui détient un verbe qu'on appelle un verbe secondaire Ici on a une principale Et on a une subordonnée Donc nous allons voir la quatrième phrase Si personne ne répond Virgule Je quitterai la salle Vous voyez qu'ici Nous avons deux propositions indépendantes Qui sont Juxtaposées C'est-à-dire qui sont reliées par une virgule Qui sont reliées par une virgule La première proposition indépendante C'est Si personne ne répond D'accord Deuxième phrase C'est-à-dire deuxième proposition indépendante Je quitterai la salle Là c'est une deuxième proposition indépendante Et vous voyez que ces deux propositions indépendantes là Elles sont juxtaposées Parce qu'elles sont reliées par une virgule À part de ce moment Lorsque vous avez deux propositions indépendantes Juxtaposées Là on parlera de Frases composées Là on a une phrase Qui est dite phrase Composée D'accord ? On parlera de phrases composées Parce qu'en réalité Nous avons deux propositions indépendantes Qui sont juxtaposées Et regardons la cinquième phrase Comme personne ne tient compte Comme personne ne tient compte De mes observations Je vous demande de reprendre le travail Je reprends Comme personne ne tient compte de mes observations Je vous demande de reprendre le travail Donc vous voyez qu'ici dans cette phrase là On n'a pas une phrase simple Parce qu'on a plusieurs verbes conjugués Parce que nous avons le verbe tenir Qui est là Nous avons le verbe demander Qui est là Donc on ne peut pas avoir ici une phrase simple On ne peut pas également non plus avoir une proposition On ne peut pas non plus avoir une phrase composée Parce qu'en réalité Ici on a comme Et je rappelle que comme en début de phrase Introduit toujours la cause Comme il fait chaud Allons-y nous promener au bord de la mer Comme il fait chaud C'est une proposition Si bord de la conjonctique Et à proportion Complément circonstanciel de cause Comme la vie est devenue chère Changeons nos habitudes D'accord ? Changeons nos habitudes Là comme la vie est chère Proposition si bord de la conjonctique Complément circonstanciel de cause Comme en début de phrase Introduit toujours la cause Donc comme personne ne tient compte De mes observations Là vous voyez qu'on a une proposition Subordonnée conjonctive D'accord ? Je vous demande de reprendre le travail Nous avons ici une proposition principale Donc il y a une proposition principale Et une proposition subordonnée On a une phrase qu'on appelle Phrase complexe Et là La sixième Et la dernière phrase Unis Virgule Nous vaincrons l'ennemi Ici Est-ce Une phrase simple Est-ce une phrase composée Une phrase complexe Vous voyez qu'ici On a un seul verbe Qui est conjugué D'accord ? C'est le verbe Vaincre Donc un seul verbe conjugué Donc cette phrase là Elle tourne autour d'un seul verbe conjugué Donc c'est une phrase qui est simple On l'appelle phrase simple Donc voilà Ce qu'il fallait retenir Par rapport à cette leçon là La phrase simple Elle s'organise autour d'un seul verbe conjugué La phrase composée Elle s'organise C'est-à-dire Elle s'articule autour de plusieurs propositions indépendantes Jusqu'à proposer aux coordonnées Et la phrase complexe Est une phrase qui est composée d'une proposition principale Et d'une proposition subordonnée Ou d'une proposition principale Et de plusieurs propositions subordonnées Voilà ce qu'il fallait retenir Par rapport à cette leçon là Nous allons nous donner rendez-vous la prochaine fois Pour une prochaine vidéo Je vous remercie